Gloups! J'ai avalé corne bidouille. Pierre, veux-tu mettre cette poubelle dans le jardin, s'il te plaît? Elle ne sent pas très bon. Oui, maman, je m'en occupe tout de suite. C'est très bien, mon chéri. Ah, comme notre petit Pierre est gentil en ce moment, apprécia sa grand-mère. Il est si mignon, renchérit son grand-père. Mouais, rétorqua son papa. Dommage tout de même qu'il ne mange toujours pas sa soupe. Pendant ce temps, nos deux petites sorcières chuchotaient dans la poubelle. Nom d'une crotte de bidouille, ce petit morveux nous a encore eu. Pas pour longtemps, répliqua l'autre. Unissons-nous et nous le mettrons à genoux. Et aussitôt... Corne bidouille, corne bidouille, deux en une redeviendra. C'est ainsi que nos deux sorcières ne furent de nouveau qu'un seul grain de poussière, qui escalada le dos de Pierre. « À table, mon chéri ! » appela sa maman. « Il y a un délicieux bol de soupe pour toi ! » « Non, je veux pas ! » rétorqua Pierre en bâillant. « Mais je suis fatiguée, moi ! » Mais hop ! Corne bidouille en profita aussitôt pour sauter dans sa bouche. « Hips ! » fit Pierre soudainement. « Oh, Pierre ! » s'inquiéta sa maman. « Tu as le hockey ? » « Non, Mère Tron ! Mais... j'ai avralé ta verre ! » « Hips ! » « Mais qu'est-ce que c'est que ce langage ? » gronda son papa. « Oh, cracra ! Je crois que je me suis enre-bidouillée ! » répondit Pierre d'une petite voix. « Je ne comprends rien à ce qu'il nous raconte ! » s'affola la grand-mère. « Vite ! Il faut t'appeler le docteur ! » Quelques instants plus tard... « Bonjour, mon petit ! » « Bonjour, tracteur ! » « Dis donc ! » rétorqua le docteur. « Tu pourrais être un peu plus poli ! » « Mais c'est comme ça depuis tout à l'heure ! » s'inquiéta sa maman. Il a mal à la gorge et il dit des gros mots. « Je crois qu'il a avalé quelque chose de travers ! » « Bon, essaie de dire trente-trois ! » poursuivit le docteur. « T'es depuis toi ! » « Euh, non ! » insista le docteur. « Trente-trois ! » « Croute de chamois ! » « Trente-trois ! » s'énerva le docteur. « Ce n'est pas compliqué tout de même ! » « Grouta de caca ! » « Je m'en vais ! » fit le docteur, agacé. « Votre petit Pierre a dû faire une indigestion. Une petite soupe et l'apprentissage de la politesse devraient lui faire du bien. » « Mais docteur, il n'aime pas la soupe ! » répondit sa maman. « Alors qu'il aille au lit et qu'il se repose ! » « Au revoir tout le monde ! » fit le docteur en claquant la porte. « Au revoir chou-fleur ! » « Oh Pierre ! » s'exclama la petite famille indignée. Et Pierre fut envoyé au lit sans plus attendre. Corne-Bidouille en profita aussitôt pour descendre dans son ventre. « Cette fois, je te tiens, mon petit boudin ! » « Sors de mon ventre, Corne-Bidouille ! » s'écria Pierre. « Non mais tu rigoles, tête de gondole ! J'y suis, j'y reste ! » « Je vais juste faire un petit brin de ménage ! » ricana-t-elle sournoisement. « Et d'abord, un petit coup d'aspirateur ! » « Oh non ! » fit Pierre en gémissant. « Ça me chatouille ! » « Puis, un petit bain de vapeur ! » « Ah, ça me brûlouille ! » se tordit-il en tout sautant. « Et décorer cet intérieur ! » « Oui, ça me picouille ! » supplia-t-il en transpirant. « Tant mieux, petit morveux ! » « Ah, ce ventre-appartement me convient parfaitement ! » dit-elle en s'étirant. « Peut-être trop petit tout de même ! » Et elle se mit à grossir, à grossir, à grossir ! Le ventre de Pierre était énorme ! Il eut beau tousser, pousser, rôter, rien n'y fit. « Cornobidouille était bien installé ! » C'est alors qu'il eut une idée. « Vous avez gagné, Madame la sorcière ! Je vais manger ma soupe ! Mais sortez de là par pitié, sinon je vais éclater ! » « Eh bien, vas-y, face de pisse en lit ! Mange-la, cette soupe ! » « Mais si vous êtes dans mon ventre, je risque de vous noyer ! » « Ah, c'est vrai, ça ! » « Nom d'un pipi de chimpanzé ! Je n'y avais pas pensé ! » « Et puis, je salirais votre jolie chevelure ! » « Ah bon ? » « J'abîmerais votre belle robe de verdure ! » « Ah bon ? » « Et vos si jolis yeux bleus d'azur ! » « Ah bon ? Oh ! » fit-elle en se trémoussant. « Foie de tourterelle ! C'est la première fois qu'on me trouve belle ! » « Mais si je sors ! » reprit-elle sévèrement. « Est-ce que tu la mangeras vraiment, cette soupe ? » « Bien sûr, bien sûr, Madame Cornebidouille ! » répondit Pierre malicieusement en se dirigeant vers la cuisine. « Eh bien, j'arrive tout de suite ! » gloussa-t-elle en se rétrécissant. Mais dès qu'il sentit la sorcière dans sa bouche, Pierre se précipita à la cuisine, s'empara de la soupière et cracha Cornebidouille dedans. « Sors-moi de là, face de cancrelat ! » rugit Cornebidouille. « Sinon, je vais te plumer comme un poussin, te faire manger ton petit lutin, te fais souiller le popotin. » « Même pas peur, grosse momoche à vapeur. Vous n'êtes qu'une margoulette en jupette. » « Comment ? » « Une tripette de vieilles biquettes à sonnettes. » « Comment ? » « Une mémée poulette qui pue et qui pète. » « Comment ? » « Bon bain, Madame la sorcière ! » « Non ! » hurla Cornebidouille en s'enfonçant inexorablement dans la soupe. Et le lendemain matin, au petit-déjeuner... « Bonjour tout le monde ! » « Bonjour mon chéri ! » « On dirait que tu as meilleure mine aujourd'hui ! » se réjouit sa maman. « As-tu mangé ta soupe ? » « Euh... non ! » répondit Pierre timidement. « J'ai juste craché dedans. » « Mais c'est dégoûtant ! » tonna son père en s'énervant. « Pas mal écœurant ! » insista son grand-père en grimaçant. « C'est que j'avais très mal au ventre ! » se justifia Pierre en se tortillant. « Zut ! » ajouta sa grand-mère en souriant. « Et moi qui pensais te préparer ce soir un bon bouillon de pommes de terre. Tu es sûre que tu n'en prendras pas ? » « Non, je veux pas ! »